Alors bonjour, bonsoir, on se retrouve, comme vous le voyez, YouTube a réussi à me planter un couteau dans le dos et m'a tué, donc du coup, c'est la fin de la chaîne YouTube, ça va être clair, simple, merci, au revoir. Non, je déconne, c'est pas la fin, enfin, si, c'est la fin de la chaîne officielle, mais c'est pas... Enfin, voilà, quoi, bref. Ça m'a fait peur, là, je me suis dit, ça y est, il a terminé la vidéo, il a dit, la vidéo explicite, mec. Mais, alors, genre, on est deux, pourquoi, pourquoi, parce qu'il y a moi, et il y a le collègue Saint Seiya. Le collègue Saint Seiya. Le collègue Saint Seiya. On va voir que tu peux dire, non, franchement, j'ai peut-être le dire, oui, parce que maintenant, depuis, je suis à fond là-dedans, c'est pas croyable. Bah, c'est ça, de toute façon, c'est le collègue Saint Seiya, bon, on l'appelle Phobien dans le milieu, mais voilà. Donc, du coup, ouais, ça, ça, je, c'est l'image, j'ai tué. Pour l'olé, alors, juste pour l'olé, qui était une fois Ryusaki 2210, qui était une fois Mister Kintaro 15, qui était une fois le Ryusaki, qui était une fois Ryusaki 19, qui était une fois Kuroi Luki, et j'en passe et j'en passe. Bref, 30 millions d'amis. Voilà. C'est exactement ça. Alors, justement, cette vidéo que fait Adrien, YouTube m'a tué, c'est justement pour l'expliquer, et on a à peu près la même façon de penser, lui et moi, c'est que... C'est pour ça aussi que je voulais que Fabien soit présent pour cette vidéo. Parce qu'on est tous, enfin, anciens youtubeurs, moi j'ai une chaîne actuellement, mais alors c'est une chaîne qui me sert juste à passer des vidéos sur des forums Facebook dédiés à Senseïa et au Miss Klaus. Mais en aucun cas, j'ai fait, j'ai voulu retenter de refaire des vidéos comme a fait Adrien et tout ça, mais au final, on n'a plus, j'ai plus l'envie, on n'a plus l'envie, on a même tenté, enfin, de créer une chaîne communautaire, mais au final, ben, l'envie. Le cheval de l'espoir n'a pas marché plus que ça. Ça n'a pas vraiment, enfin, c'est pas que, c'est pas histoire de faire marcher. C'est pas qu'elle a pas marché, je veux dire, c'est qu'elle a pas marché dans le sens qu'on n'était pas motivé pour faire des vidéos dessus, quoi. Moi, personnellement, c'était ça. SkyD, par contre, était hyper chaud sur ça, mais bon. C'est assez dommage, d'ailleurs, on lui fait un coucou, justement, on lui fait un petit coucou, parce que c'est vrai qu'il avait, il avait eu de très bonnes idées, il avait eu de très très bonnes idées, bon, malheureusement, je m'en excuse auprès de lui, mais voilà, quand t'as pas l'envie, t'as pas l'envie. Alors, il faut savoir juste une chose, c'est que lui, moi et Luc Arieux, de toute façon, on a été au départ passionnés par YouTube, surtout au début, parce que YouTube, ça a été, moi, je sais pas pour toi, mais moi, ça a été une révélation, genre, je pourrais expliquer un peu mon parcours. Pareil. J'étais quelqu'un qui regardait très souvent les Retro Game 1 de Marcus, qui adorait cette émission-là, et la première fois qu'on m'a montré à un type lambda, c'était Siphano. Un autre lambda. Olympique, onche, onche, onche. C'était pas lambda. Non, mais j'en ai strictement à la branlée, j'ai pas de truc à justifier maintenant ou quoi que ce soit, je fais un gros fuck en avant aux autres, mais non, c'est vrai, c'est Siphano qui m'a un peu, enfin, on m'a montré via Siphano, c'est un peu lui qui m'avait donné envie de faire des vidéos. À cette époque-là, j'avais un petit netbook pourri, j'avais commencé, enfin, j'avais demandé à mon pote, c'est mon pote d'Antoine, en fait, qui m'a introduit via Siphano, qui m'a introduit à YouTube et puis via ses vidéos à lui aussi. Il m'a introduit là-dessus, donc j'ai essayé, j'ai acheté, enfin, j'ai essayé d'avoir des logiciels de capture d'écran, de vidéos et tout, bordel. C'était un peu la grosse merde, mais on va dire que, toi, tu m'as pas connu sur Yosaki Kazumi 210, parce que c'était la grosse galère. On va dire que ma grosse... Lilian m'en a parlé, Lilian m'en a parlé. Voilà, ma grande, ma grosse, grosse, enfin, vraiment, ma carrière, en dessous le guillemet, je dirais YouTube, parce que si je n'appelle pas ça une carrière, on dirait que... on bosse alors qu'au final, non, c'est... Non, non, c'est classe, c'est pas pareil. Ouais, il y en a certains qui restent, je suis professionnel, on bonge, non, on bonge, non, monsieur, vous êtes professionnel, excusez-moi. Voilà, non, mais, non, mais plus sérieusement, enfin, je me suis lancé vraiment avec... Parce que, avec ma chaîne qui s'appelle Mister Kinta 15, dont Adrienne m'a connu, dont certains m'ont connu, à l'époque. À l'époque, une belle époque, d'ailleurs, c'était, ben, justement, j'en profite pour l'occasion. J'en profite pour l'occasion, parce qu'actuellement, bon, je ne parlais pas de date, parce que malheureusement, la date, je ne sais pas qu'elle sera sortie d'ici bientôt. Bon, je pense qu'on sortira mercredi, on a vu la vidéo. Mais genre, Fabien, pour te donner une idée, demain, en gros, ça fait trois ans que je serai sur YouTube. Ah, moi, je ne sais pas du tout combien ça fait de temps, parce que j'ai commencé quand, vraiment, les vidéos ? Euh, je ne sais pas si c'est pas en 2000, avril ou mai 2010, que je m'étais lancé avec Ryusaki 15210, justement. En 2010, ça commence ? Je crois, je ne suis pas sûr, je te dis, oui, c'est en 2010, parce qu'après, je me suis fait Akeka en 2012. Avec Kintaro, je crois que c'est fin juillet 2012, je crois. Ouais, c'est en juillet 2012 que je t'ai fait Akeka, je me souviens. Voilà, donc, fin juillet, moi, je pense. Bah, donc, ouais, j'avais commencé avril-mai, mais tout doucement, parce que j'avais lancé des let's play, mais avec, j'avais, comment il s'appelle, Hypercam, je crois, ça bugait, il y a eu des décalages de son et tout, bordel. En plus, bon, j'étais avec un netbook, je n'avais pas vraiment internet, on était sur le SFR Wi-Fi public d'une dame. Non, non, mais qui m'avait laissé faire, puis j'avais le mot de passe, l'email et le mot de passe d'un pote, dont je pouvais me connecter dessus, et je peux te garantir, les Uplodes, c'était vraiment de la merde. En fait, il n'y avait même pas de montage à cette époque, c'est tout con. Je faisais ma vidéo, j'envoyais directement, donc, c'était pas des vidéos de qualité. Bon, on va dire qu'à cette époque-là, ce qui était cool, c'est qu'on ne te jugeait pas, soit par ta qualité de vidéo, soit par ton professionnalisme dans le jeu vidéo, où il fallait que tu expliques que tu avais des teintes consoles, mille et une consoles, mais que tu avais joué à tous les jeux. Non, 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 à cette époque-là, on s'en foutait, puisqu'on faisait ça avec le fun. Juste pour vous dire, une info, c'est qu'un pote de Siphano, à l'époque où il était à ses débuts, qu'il avait 200-300 abonnés, il y avait un de ses potes qui s'appelait Neyo, qui me suivait à cette époque-là, qui avait monté, qui a écrit un pas en flèche, il avait arrêté les vidéos, il avait quoi, 200-300 abonnés, avait commencé à commenter mes vidéos quand je faisais Dragon Ball, Advanced Adventure, et voilà, les mecs s'en foutaient, que ce soit des dégages de son, vous ne soyez pas top, on faisait ça pour le fun, on faisait ça vraiment pour le fun. Après, bon, Ryusake 470, je l'ai fermé à cause d'une dispute avec mon pote Antoine, et je me suis relancé avec, parce que je me suis dit, ouais, j'étais trop sérieux et tout, je voulais essayer de faire un truc un peu plus décontracté, et c'est novembre-décembre 2011, attends, mais c'est 2011, je crois que je me suis lancé, c'est 2000, pas 2010, c'est 2011, je me trompe, je me disais, je me trompe, je me trompe, je me trompe, non, non, je me trompe, c'était 2011, et là, tu me dis, après, tu me dis que t'as commencé YouTube en 2005, au début de YouTube, et après, c'est novembre-décembre, plutôt novembre, enfin novembre, j'ai lancé Mister Kintaro XV, Kintaro, en fait, ça vient d'une légende japonaise, d'un petit garçon super fort, enfin, bon, voilà, j'allais chercher ça, je sais plus où, et voilà, et c'est là où j'ai rencontré de bons amis, comme Adrien, là, actuellement, Adrien et d'autres, d'autres, beaucoup d'autres, et des extraordinaires aussi, et d'autres un peu moins. D'autres un peu moins, disons que ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait hacker un jour, j'étais sans neige. Voilà, non, mais je crois que la photo quand t'avais foutu en photo de profil à l'époque, je crois que je l'ai. Tu la foutras ? Ouais, mais très vite. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque-là, j'avais un pote que j'ai hébergé chez moi, et on va dire que ce qui arrive avec YouTube, c'est qu'au bout d'un moment, moi, j'étais trop à fond dessus, en fait. Pour vous ainsi dire, j'étais quasiment 24 heures sur 24 sur ma chaîne, à rafraîchir la page pour voir si j'avais de nouveaux abonnés, de nouvelles vues ou de nouveaux commentaires. J'avais des amis, à cette époque-là, de très bons amis, que je privilégiais plus que mes potes que mes potes IRL, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, je me suis disputé, enfin, mon pote a cherché un peu la merde aussi, mais bon, on va dire qu'on s'est disputé, ce gars-là, on est hébergé, ça, c'est une semaine, une semaine après qu'on est hébergé, entre guillemets, foutu dehors. Et euh... Allez, je vais dire quoi ? Une semaine après ? Une semaine après, je me suis fait hacker ? Une semaine après, je crois. Un homme qui t'apprécie ? Une semaine après, je me suis fait hacker, donc ce qui s'est passé... Alors, je sais que certains vont crailler, cliches, cracher dessus, « Oh, mais ça fait longtemps que c'est passé, on s'en fout ! » « Je s'en fout ! » « On explique pourquoi on arrête YouTube ! » « T'es pas content ? » « La porte est là-bas, tu sors ! » « Tu dégages ! » « Tu dégages ! » Par contre, je tiens quand même à apprécier vite fait, tout ce qui est insultes ou autres dans les commentaires sera bloqués, et si ça persiste par des raisons sociaux, ça ira beaucoup plus loin. Voilà, donc pour certains, ça ne vous regarde pas, vous allez ailleurs. Donc, non, mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à un moment où j'étais en train de tourner un épisode depuis qu'il y a un art god, je crois. Je vais sur ma chaîne, alors le background... Non, je me suis pas... Je me suis pas quand t'avais tourné, ou que t'avais expliqué sur nos unix vidéos. Je crois qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé sur Skype, et vu que t'étais pas en ne pas dérangé, ça faisait... Alors, c'était Davy Loss, oui, oui, c'était Davy Loss qui m'avait appelé plusieurs fois sur Skype, et puis j'avais pas mis en ne pas déranger, donc j'étais là, hop, t'as eu fait chier l'autre, et tout ça. Et puis à la fin, quand la vidéo s'est terminée, je lui dis, ouais, toi, tu m'as embêté, je suis en train de tourner ma vidéo, il fait, ah, merde, excuse-moi, il fait, ouais, vu t'as qu'à te mettre en ne pas déranger aussi. Puis je vais sur ma chaîne, qu'est-ce que je vois, bah... Un bagon de rose. Un bagon de rose, une photo d'un gros porc en slip, et le pire, c'est que, tu sais, qu'à cette époque-là, j'avais des cheveux vachement longs, pour cliquer. Et attends, le pire, c'est que ça me ressemblait, mais je me suis dit à la tête, putain, mais qui c'est... La grosse panique, quoi. J'étais là, je fais, putain, mais merde, c'est qui qui m'a pris comme ça ? J'ai jamais été en slip comme ça, puis tu sais, le mec, il était en train de bricoler son PC, quoi. Et puis, avec toutes les vidéos supprimées. Alors, c'était cool. Bon, ben, allez. Alors, le truc qu'il faut préciser, c'est que j'ai eu beaucoup de soutien, quand même, de la part de potes et tout ça. Ouais. Mais bon, on va dire qu'après les événements à côté, le pote que j'ai viré, c'était un de mes meilleurs potes, quoi. Donc, ça m'a... Enfin, on va dire, entre guillemets, qui me narguait par chez moi. Et à un moment, je vais relancer un autre let's play, mais qui n'étaient pas du Pokémon, donc ça ne plaisait pas forcément à certains. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde qui regardait. Donc, à un moment, j'ai essayé de faire Mr. Quintaro 15. Ce qu'on m'a... Un peu... On t'a vraiment craché dessus, par contre, à ce moment-là. Voilà. Et c'est là où ça... On commence à tourner au vinaigre et que, honnêtement, c'est à peu près vers ces données-là que, franchement, j'ai commencé à prendre YouTube à 100%, quasiment à 100% pour ma part. Ouais, non, mais j'ai relancé, on va dire que j'ai relancé des chaînes. J'ai arrêté, j'ai lancé des chaînes. Pour un, c'est dire, les deux chaînes qui étaient les plus longues, c'était Mr. Quintaro 15 et Cooler Lucky. Ouais, couille droit rudique, c'est vrai. Couille droit rudique ! Je le prends, franchement, je suis dictrice ni quoi que ce soit, parce que, bon, maintenant, je m'en fous, quoi. Maintenant, on va dire que c'est passé, puis, de toute façon, si encore on est chieur, je veux dire, on ne sort pas les couilles. Ouais, je m'en fous. Maintenant, moi, je travaille, je collectionne mes petites figurines qui ne s'appellent ou que ça ne plaise pas, je m'en fous. Mais voilà, bon, ce qu'il y a, c'est qu'après, ça a été une longue déchéance pour après arriver à ma dernière chaîne, Cooler Lucky, qui a été fermée au mois de juin, suite à une épique bataille sans précédent où j'ai perdu. Moi, chevalier du dragon, j'ai perdu. Non, c'est... Il faut dire les choses des questions que j'ai perdu. J'ai voulu expliquer les choses via une vidéo, une personne l'a mal prise et puis ça est parti un peu pour ma pomme. C'est parti en bordel et tout, et tout, c'était un peu... Alors, il faut savoir que pour l'AFA, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu quitter l'AFA parce que j'ai eu des critiques sur une vidéo d'un jeu parce que je regardais les solus et que ça m'a saoulé. Alors, je suis parti pour ça, pour d'autres choses aussi, mais on va dire qu'à côté, ça, ça a été la doute qui a fait des bordel-vases parce que j'ai eu aussi des soucis familiaux. Je n'en parlerai pas, mais j'ai eu des soucis familiaux récemment, donc j'en avais un peu ras-le-bol. Et bon, on me critique un petit peu parce que j'ai été voir les solus pour un jeu alors que je ne connais pas. Enfin, j'ai été voir vite fait et j'allais voir ça vite fait. Ça m'a un peu saoulé et j'ai décidé de quitter l'AFA. Le problème, c'est que... J'ai fait une vidéo sur l'AFA expliquant pourquoi je suis parti. Les gens l'ont un peu pris mal. Certains ont fait des vidéos de leur côté pour défendre l'AFA et se défendre aussi. Et c'est parti après en bataille de guerre de vidéos. Ce que j'ai envie de dire, moi, pour ma paume et ce que je pense moi, après chacun pense ce qu'ils veulent. Et puis bon, j'en ai strictement rien à foutre vu que maintenant, les vidéos sur YouTube ne sont pas destinées... Il y en a toujours aussi. Il y en a qui commentent mes vidéos. Il n'y a pas de soucis, je répondrai. Mais le nombre de vues, le nombre d'abonnés et le nombre de commentaires que je ferai dessus, je m'en fous parce que ça partira. Voilà. Ça part directement après sur les forums Facebook dont je fais partie qui sont dédiés à Senseïa et au Miss Close à l'univers Senseïa en général. Donc je m'en fous un petit peu. Mais ce qui s'est passé, c'est que personne... Enfin, en fait, les personnes avec qui j'avais créé cette chaîne, je n'étais pas d'accord pour que je la quitte en final. Je n'étais pas d'accord pour que je la quitte. Non, Toso. Ils n'étaient pas d'accord, mais par contre, auparavant, bon, il y a moi qui n'ai plus trop posté sur la chaîne et puis d'autres personnes aussi qui ne postaient plus trop. Par contre, ils n'ont pas hésité à les virer comme maîtresse d'accord. Ils n'ont pas hésité à virer certaines personnes. Voilà, mais tout en sachant qu'il y avait certaines personnes qui avaient exprimé justement l'idée de revenir et au final, on a dit que la FA, ce n'est pas un moulin avant. Donc, il faudra qu'ils prouvent leur professionnalisme et leur motivation pour revenir. Ça, c'est un truc que franchement, je n'ai vraiment pas approuvé. Après, chacun fait ce qu'il veut et puis on va dire qu'on m'a cité comme le pilier de la FA alors que moi, je ne l'étais pas. avec ce qui s'est passé, je ne l'étais pas. Il s'est passé en cacahuètes. Il s'est parti en cacahuètes. C'est parti, je ne dirais pas en baston, véritable baston, mais en baston de paroles, en baston de messages, en baston de vidéos alors que, je le dis, je le répète maintenant, il aurait mieux fallu au pire des cas qu'on se parle soit en vocal ou par message et qu'on laisse tomber tout ça, tout simplement et qu'on dise bon, écoute, tu pars, tu pars, tu fais comme tu veux. Nous, on continue de l'autre côté. Bon, la chaîne a été fermée parce que c'est vrai que c'est vraiment parti en couille. Pourtant, on a essayé avec des anciens et moi d'essayer d'arranger les choses, ça n'a pas fonctionné. Récemment, j'avais fait, enfin récemment, ça monte un petit brouh. J'ai fait une vidéo d'excuses pour une certaine personne mais ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas marché. J'aurais dû mieux me foutre un balai dans le cul plutôt que de la faire. C'est vrai. Je te dis tout de suite, maintenant, je suis clash mais j'aurais dû me foutre un balai dans le cul ou j'aurais dû me mordre les doigts à 100 pour ne pas le faire. Donc, voilà. ce qui, pour ma part, il n'y a que moi qui parle mais je pense qu'après rien n'a pas parlé, moi, pour ma part, ce qui m'a déçu sur YouTube, c'est que j'ai cru en des amitiés qui étaient fictives. Parce que, comme d'habitude sur Internet, bon, j'en étais un peu habitué sur Internet, j'ai rencontré tout un tas de personnes, des fans visual-key qui étaient un peu space-aérospace et puis après, avec qui je me suis discuté et puis alors, ça a été, je te bloque, je t'arrête et je te bloque, je te critique par derrière et puis c'était fini. Ça me rappelle une personne, je l'ai recroisé il n'y a pas si longtemps que ça sur Steam, il s'appelait Maritas. Oh, non, ça me... C'était ça, mais genre, ça ne prenait pas un énorme emploi avec Ryan, tu vois. D'ailleurs, j'en ai vu il n'y a pas longtemps sur... Enfin, il n'y a pas longtemps qu'il y a deux mois sur Steam. Voilà. Il y a des disputes, il y en a tout le temps, ce qu'il y a sur Internet, c'est que voilà, tu bloques, tu supprimes et puis voilà, c'est fini, que ça soit, ça fasse qu'un, cinq, six, sept, huit ans à qui tu parles sur Internet, c'est voilà, tu bloques et tu supprimes. Et j'ai envie de dire, même si on fait des excuses, moi qui ai été sincères au niveau de la personne quand j'ai fait cette vidéo-là, le truc de, c'est bon, excuse pardonnée, pour moi, je suis désolé, ça n'a pas été exprimé vraiment grandement quand je lui ai parlé. Donc, pour moi, des amitiés qui sont, pour certains, entre guillemets, fictifs, j'ai accordé trop facilement ma confiance à certaines personnes, et on va dire que pour relier à ce problème-là, la chose qui, si un jour vous arrivez à avoir ce problème-là, c'est simple, c'est que vous sortez, vous bougez de chez vous, vous allez voir vos amis ou alors consacrez-vous à votre travail. ce qui m'a aidé par rapport à l'époque EFA, avec la grosse dispute qu'il y a eu avec l'EFA, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est d'aller travailler puisque peu de temps, enfin, au moment de la dispute, j'avais postulé pour un boulot à un endroit et j'étais accepté et j'ai rencontré des gens, une personne qui m'a beaucoup aidé à me remonter, enfin, via le travail, tu vois, je veux dire, quand tu travailles, tu ne penses pas non plus à EFA, tu ne penses pas du tout à ce que tu as en emmerde, je veux dire, sur YouTube, surtout que moi, on était sur une période où il fallait un peu, on avait commencé qu'il fallait se dépêcher parce que le chef, au mois de juillet, il partait en vacances, le truc qu'il y a, c'est qu'il fallait un peu conspiler tout ça, donc voilà, tu n'as pas le temps de penser à tous tes problèmes et ça m'a aidé à aller mieux, parce que je te dis, je t'ai vraiment cassé, je t'ai vraiment cassé. Et donc voilà, bon après, j'ai bien retenté de revenir sur YouTube mais sauf que maintenant, YouTube, les display et tout ça, c'est... démoli, détruit et... Ah mais, c'est la passion qui est démoli parce que, ce que je peux confirmer, c'est Mister Quintaro 15 et les autres chaînes qu'il y a eu après, c'était par passion que je faisais ça, j'adorais ça. Pour ainsi dire, moi, c'était, voilà, on faisait comme Marcus et Marcus, c'est quelqu'un que j'adore. Alors, quand ça se passe comme ça, j'ai envie de dire que tu grandis aussi. Quand tu vois certaines gamineries qui se passent par rapport à ça et comment les gens se comportent, tu essaies de voir autre chose. C'est ce que j'essaie. C'est vraiment honnêtement, là, je trouve que, moi personnellement, ce qui m'a fait quitter YouTube, bon déjà, c'était le manque de motivation au bout d'un certain temps et honnêtement, même après, je voulais me remettre à faire des vidéos mais honnêtement, ça ne m'a pas accroché plus que ça parce que la communauté a beaucoup trop changé. Maintenant, c'est du, je regarde tes vidéos si tu regardes mes vidéos, si tu m'abonnes et tout. C'est pour ma part, pour moi, je ne vais pas aimer ça. Moi, c'est pour ma part, je vais surtout t'expliquer une chose, c'est je te parle mais si tu regardes mes vidéos, tu commentes. C'est ça. C'est que je te parle, oui, il n'y a pas de problème, on se reparle, mais si tu regardes mes vidéos, tu commentes. Alors que, franchement, je le dis, je le répète, les seules vidéos que je regarde, et bien maintenant, c'est certains potes qui ont l'électionné des figurines, qui font des vidéos ou quand ils reçoivent des figurines, c'est là où je regarde et je commente. Et bon, ils ne sortent pas des vidéos tous les jours. Et les let's play, de temps en temps, je regarde bien des vidéos un peu à la con, genre, je te prends super connard, mon frère, je dis la limite à l'occasion, tu vois. Voilà, que mon frère regarde, c'est vrai que c'est assez fun à regarder, ça change de toutou. Arvern, avec son let's play, Pokémon, ça pue. Ah ouais, c'est vrai que le pauvre, 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 tu te marres, quoi, ça change, salut tout le monde, alors nous nous retrouvons, tu vois, c'est genre de truc. Arvern, il a carrément une personnalité bien à lui et qui franchement lui va très bien, je trouve. Ça lui va très bien et puis bon, il ne prend pas la chose à la sérieuse, le jour où je ferai Arvern sérieux, mec, je l'ai eu un petit peu sérieux par rapport à un souci actuellement, un souci que j'ai eu, il a commencé à troller un petit peu, je lui ai dit écoute, stop, là j'ai pas envie de troller, puis là il me dit qu'est-ce qui était arrivé, je lui expliquais la chose et là il m'a parlé sérieusement, tu vois. Et après, bon, à côté, c'est vrai qu'on rigole quand on s'éclaie un petit coulole et tout, mais voilà, c'est un burger quoi. Pour ainsi dire, non, je regarde, moi je regarde et j'ai eu ce truc là de ah oui, si tu regardes pas mes vidéos, je vais pas trop te parler parce que voilà quoi. Et si l'amitié sur YouTube ça se résume à ça, tu regardes mes vidéos, je te regarde les tiennes et puis tu sais quoi, on continue à se parler parce que c'est trop bien, tu me fais des vues, des commentaires, je suis désolé mais pour moi c'est pas une amitié. Et c'est un peu ça qui m'a dégoûté de tout ce qui est YouTube, YouTubeur et tout bordel. Ah pareil. Après, comme je l'ai dit, YouTube, moi j'ai connu YouTube il y a un peu, il va y avoir trois ans, j'ai connu un YouTube où on était tous solidaires des uns des autres où c'était, bon, il y avait les gros YouTubeurs des X9, le V12 et tout bazar, toute la clique et mais par ça, je veux dire, on était tous solidaires les uns des autres, je veux dire, c'était un mine de la main qui était dans la merde on était là pour le soutenir. Ah justement, à l'époque, Mr. Quintaro 15 par exemple. Moi par exemple, c'était pas au club par exemple. Même quand Ryan et Sinus les fait hack, ils sont, on les a soutenus tous, on s'est tous soutenus les uns des autres mais je trouve que c'est ce qui manque juste à cette période de YouTube et je trouve que c'est du soutien manuel des uns des autres que je trouve qu'il manque à YouTube actuellement. Bah, c'est-à-dire que maintenant, YouTube est devenu et je me suis réussi à avoir une écharpe, lol comme quoi que je bosse en espace vert, j'avais une écharpe qui me cassait les couilles, hop, j'ai passé un petit truc et hop, c'est parti. Non, mais soutien, puis j'ai envie de dire, c'est surtout un peu ce, parce que bon, ce qui arrive, c'est que maintenant, YouTube, ça commence à venir limite une entreprise. Les gars qui commencent à gagner des vues, des abonnés, tout ça, on va dire une chose, très clairement, ça devienne leur boulot, donc, ainsi fait, on commence aussi à voir, même que ce soit les YouTube lois débutants ou autres, on commence à avoir un certain, entre guillemets, semblant de professionnalisme, ça veut dire, on est des professionnels, tu comprends, moi j'ai 36 consoles, j'y joue à 36 jeux, et on commence à se foutre un peu de la gueule, d'accord, peut-être de certains qui sont moins pro qu'eux, j'ai envie de dire, voilà, tu joues à Minecraft, c'est pas une honte de jouer à Minecraft, et de faire des vidéos sur Minecraft, pour certains si, ça a commencé, moi, quand j'ai vu la vidéo, la fameuse vidéo de Hiboudouche, où il parlait justement des gens qui demandaient des j'aime à tout bout de champs et des abonnés, et qui balançaient par nez, que c'était pas des vrais passionnés, c'est vrai que moi, j'ai commencé à m'inquiéter à ce niveau-là, quelqu'un m'a dit, ouais, t'as pas besoin de demander ça, tu sais, t'es pas obligé de demander ça, c'est vrai que ça fait un peu bien, on m'avait dit, ouais, ça fait le gros dalleux qui demande de l'argent, de l'argent, et de l'argent. Non, à cette époque-là, c'était même pas de demander de l'argent, tu sais, tu sais, tu sais, tu demandais de la célébrité pour des vues et tout, mais c'était rare, c'était rare de venir, d'arriver, c'était surtout rare, il n'y avait que certains, genre, on savait que DX9 se faisait payer par rapport à des partenaires, mais on savait très bien que lui, ça faisait depuis l'âge de 14 ans qu'il faisait des vidéos, que ça faisait un bon moment qu'il était sur YouTube, donc bon, mais c'était rare ça, c'était rare, donc à la limite, quand tu allais sur YouTube, moi, pourquoi j'ai été sur YouTube pour une... Pourquoi je me suis mis sur YouTube ? Parce que j'aimais bien, j'aimais le jeu vidéo en général, je suis quelqu'un qui aime jouer aux jeux vidéo, je ne vais pas me prétendre gamer, parce que sur YouTube, gamer, c'est, t'as toutes les consoles, t'as tout joué à tout, tu connais tout, non, je j'aime... Et t'es un véni à Call of Duty. Voilà, non, mais, tu sais, ça me chante pas de jouer un peu à Call of Duty. Je j'aime les jeux vidéo, on va dire que j'aime les jeux vidéo, mais je ne me prétends pas, gamer, à cette époque-là, ça commençait déjà à dire, ouais, il faut faire attention à faire ci, à faire ça, mais avant, on s'en foutait, moi, quand je disais, laissez des j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, bah, c'était, comme je voyais que les YouTubers le faisaient, pour moi, c'était, entre guillemets, une phrase de fin pour fermer ta vidéo, tu vois ? Il faut se l'avouer, voilà, laisser des j'aime et puis des gens qui s'abonnent à ta chaîne, j'ai envie de dire, tout le monde, ça fait toujours plaisir, veut quand même, veut quand même, gagner des abonnés, tu vas pas poster une vidéo et dire, ouais, j'en ai strictement un à foutre que personne ne commande, tu vois ? Tu t'en fous, non, tu t'en fous pas, que la personne qui m'a dit, je m'en fous des vues, des abonnés, c'est fou, on espère quand même rameuter quelques personnes, intéresser quelques personnes et les vues, pas vraiment les vues, les j'aime, les vues, les commentaires, les abonnés font partie de ça parce que YouTube fonctionne comme ça, c'est pour assez dire et je m'en étais rappelé, pour dire que certains qui m'ont un peu critique à ce niveau, j'ai deux amis que j'ai rencontrés via Orange Blog avec qui on se parle toujours, il y en a une par contre, j'ai eu une très grosse dispute avec elle mais on a repris contact et depuis, on se parle super bien, c'est ma pote Sarah et Amélie, on s'est connus sur Orange Blog, Orange Blog, c'est simple, on faisait des blogs, on parlait de notre c'est grâce à ça que j'ai connu Naruto d'ailleurs parce que j'ai un gars qui connaissait un blog de dessin par hasard ? Oui ? Un blog de dessin par hasard ? Non, non, pas vraiment de dessin, c'est un gars qui postait des photos de Naruto qui expliquait un peu l'histoire et tout ça mais lui par contre j'ai pas gardé contact avec lui et j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré Sarah qui m'a fait découvrir le visual qui est, j'ai rencontré Amélie qui était une grande fan de manga et qui faisait des dessins. Ben c'est des personnes ça fait ça fait 7 ans que je les connais. Un peu comme Alicia ça fait un peu moins mais ça fait un bon moment que je la connais ben oui depuis via Skypeblog elle. Via Skypeblog quand je me suis mis à Skypeblog et qu'on avait réellement internet. Alicia ça doit faire 4-5 ans. 4-5 ans je crois. Mais il n'y a qu'avec Amélie que je me suis disputé fort. On s'est vraiment disputé fort et on s'est retrouvé après sur Facebook quelques temps plus tard où on s'est redisputé ben après ça a été. Et depuis on s'entend super bien j'ai envie de dire en temps en temps on se donne des nouvelles temps en temps on se parle Sarah qui est maintenant et maman d'un enfant d'un petit Thomas ben on continue à se parler on parle de choses et d'autres mais j'ai envie de dire voilà c'est je suis sûr que ces filles-là même si par exemple ben voilà j'aime pas le Japon elles vont continuer à parler quoi. Alors que ça m'a dit sur YouTube c'est que certains si tu ne regardes pas leurs vidéos ben ils s'emballent tout simplement voilà ils te parlent pas ils s'en foutent ils s'en foutent complètement de toi c'est l'intérêt et c'est ça que j'ai et c'est ça qui m'a dit écouter de tout ça quoi tout ça donc moi je trouve que YouTube ça devient de base YouTube c'est une passion maintenant sur l'occasion tout le temps beaucoup beaucoup on va devenir un travail je trouve ça même puteure j'ai envie de dire je vais dire une chose de toute façon que tu gagnes de l'argent via YouTube que tu sois partenaire sur YouTube ou quoi que ce soit moi je suis désolé pour moi t'es toujours un amateur t'es pas un professionnel parce que tu serais vraiment professionnel tu serais lié à une entreprise comme Équipe Fia par exemple voilà comme Équipe Fia ou genre chez jeuxvideo.com tu serais lié à une entreprise pour moi et ça ça le sera et ça le restera on est des amateurs on n'est pas des professionnels du jeu vidéo c'était un professionnel de test de jeux vidéo et tout ça je suis désolé mais tu restes pas sur YouTube t'es un amateur solo sauf que le problème c'est que voilà YouTube maintenant est devenu entre guillemets une entreprise via les partenariats et tout ça c'est devenu comme ça et le problème c'est que même les gens qui débutent même les gens qui font des vidéos on me demande ce qui s'est un peu passé avec l'AFA c'est qu'on essaye d'être un semi-professionnel alors qu'au départ ça n'avait rien à voir on était tous là pour s'amuser s'éclater partager des vidéos puis s'amuser tout simplement pour s'amuser faire les cons mon pote Antoine avec Renaud c'était ça le départ et quand j'ai commencé à être un petit peu professionnel ils m'ont dit mais mec t'as rien compris on m'a dit nous on est sur YouTube on n'en a rien à foutre que notre vidéo fasse 720p 480p nous quand t'en as envie de tourner une vidéo c'est quand t'en as envie on se force pas d'ailleurs la vidéo sera en 440p en 480p pour pour le temps du plot parce que j'en ai juste en a pas mais non il y a 720p en 61 images par seconde donc on va demander aux gens limite fais du 60 images par seconde parce que c'est beaucoup mieux en sachant que ça doit être une image fixe tout le long de la vidéo ouais mais c'est ça que je trouve un peu con et c'est pour ça que moi je trouve que YouTube a vachement a trop changé et la mentalité surtout la mentalité des gens sur YouTube a énormément changé alors maintenant bon moi c'est que mon humble avis mais non moi je m'en fous je travaille j'ai une autre passion attends je bois petit coup il y en a qui ont de l'argent pour avoir à boire voilà bah oui qu'est-ce que tu crois non mais le truc qu'il y a c'est que voilà maintenant j'ai envie de dire maintenant sur YouTube chacun fait ce qu'il veut si il y en a qui veulent devenir pro ils deviennent pro s'il y en a qui veulent pas être pro ils veulent pas être pro s'il y en a qui sont là pour le fun ils sont là pour le fun s'il y en a qui sont là pour espérer arriver à ça qui le font ça c'est pas un problème mais moi personnellement YouTube l'univers gaming sur YouTube faire des vidéos sur les jeux vidéo sur YouTube non je suis désolé moi ça ne m'intéresse plus quoi ça ne m'intéresse plus et un ouais vas-y parle non vas-y choper le crachoir c'est pas pour le premier on va encore me critiquer parce que je t'ai pas laissé parler je m'emballe de toute façon c'était prévu ah mais l'autre il n'arrête pas de parler de lui il n'y laisse pas parler l'Ukaryon hanche 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 bah après personnellement moi YouTube j'ai commencé en le 15 mars 2012 donc c'est justement j'ai commencé à regarder des vidéos de YouTubeurs divers et variés Pokémon puisque j'étais à fond sur Pokémon et puis j'ai commencé à ouvrir ma propre chaîne et puis à poster des vidéos je filmais avec un appareil photo dégueulasse à l'époque mais sinon j'ai après j'ai commencé à à peu près améliorer le truc la qualité et tout avec des logiciels comme Fabien disait il y avait Hypercami j'avais Camtasia à l'époque j'utilisais Fraps aussi et donc j'ai essayé de changer de chaîne pour créer cette chaîne là actuelle donc la chaîne elle a été créée le 11 novembre le 9 novembre autant pour moi 9 novembre 2012 donc 6 mois après grosso merdo et donc ça a fait quasiment depuis depuis quand exactement à peu près je dirais à peu près août 2013 que la passe sur YouTube commence à disparaître je veux que franchement de même depuis depuis si bon mois honnêtement que j'ai vraiment plus envie de poster pour moi c'est pour moi YouTube moi quand je fais des vidéos YouTube je me dis je vais faire une vidéo ça va être énorme et tout et tout alors que honnêtement maintenant je trouve que faire une vidéo YouTube moi je trouve que c'est plus un fardeau que autre chose c'est pour ça aussi que j'ai arrêté YouTube c'est la passion qui est partie tout simplement mais après elle est partie pourquoi je suis sûr que moi j'avais plus trop envie de faire des vidéos mais après derrière il y a aussi toute la communauté YouTube qui m'a vraiment vraiment cassé les couilles la communauté YouTube elle a beaucoup trop changé en 3 ans après surtout il y avait un truc mais il fait marrer c'est au niveau du plagiat et tout ça quand un certain il commence à dire à l'autre ah non fais pas ce jeu là parce que l'autre il a prévu et là ça aussi au moment je m'étais disputé avec une personne enfin pas vraiment disputé mais j'avais dit ma façon de penser à une personne j'avais dit mais il n'y a pas de plagiat sur YouTube vous savez j'ai les éditeurs s'ils veulent vous casser les couilles toutes vos belles vidéos sur tous les jeux que vous avez fait ils foutent un droit de toi dessus ils vous interdisent de le diffuser ils vous le coupent il n'y a plus de YouTube il n'y a plus de YouTube après bon voilà les éditeurs pourquoi ils laissent libre cours ça parce que pour eux ça génère des pubs pour eux ça génère des pubs mais voilà s'ils ont envie de casser les couilles donc j'ai envie de dire sur n'importe quel jeu tout le monde a le droit de faire le jeu qu'ils veuillent mais sauf que voilà par rapport à l'exclu par rapport à si par rapport à ça certains se disputent à cause de ces conneries d'ailleurs faut que j'en retourne voir deux trois choses sur Twitter mais je crois que Frigile et Siphano ont lancé un let's play sur un même jeu qui vient justement de sortir il n'y a pas longtemps oh mon dieu du coup ça va être éliable il va y avoir du plage non mais ça je trouve que c'est bien ça c'est soit une histoire parce que voilà toi tu le fais en même temps que moi ça se trouve j'ai envie de dire le commentary est différent parce qu'on n'a pas la même façon de voir les jeux de jeu que l'autre on ne suit pas quelqu'un pour un tel ou tel jeu on le suit pour son commentary son commentary bon pour le jeu aussi mais j'ai envie de dire chacun a un commentary différent et une façon de commenter qui est différente il y a le mec qui va t'expliquer parce qu'il connait le jeu par coeur de A à Z comment avoir tel item tel machin tel machin tu as le mec tu as le mec qui connait le jeu mais qui ne va pas se casser le cul enfin les items qui ne va te faire que l'histoire et puis tu as le mec qui va découvrir le jeu et qui va juste chercher à s'amuser et encore il y a des par rapport à notre personnalité et par rapport à la personnalité de chacun par rapport à façon de voir le jeu de chacun tu as des milliers de commentaires de possibilités de commentaires différents j'ai envie de dire alors quand on vient quand certains viennent voir une certaine personne et dire je préférerais que tu ne fasses pas ce jeu là parce que voilà tel a prévu ou j'espère que personne ne fera ce jeu en même temps que moi ou avant moi parce que je prendrais mal mais j'ai envie de dire mais mais putain ferme ta gueule tout le monde a le droit tout le monde a le droit je ne sais pas je fais un let's play minecraft il y en a un qui va venir voir non tu n'as pas le droit je l'avais prévu avant non mais attends moi je vais prendre un let's play minecraft depuis la sortie de minecraft je ne l'ai toujours pas fait genre celui qui fait un petit peu le buzz Majora Masque 3D j'ai pu te faire 3D puis il y en a un qui va venir voir non 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 tu ne le fais pas c'est moi qui le fais non mais attends il faut y arrêter il faut stopper un petit peu après il y a autre chose aussi je trouve que les let's players certains ça dépend des let's players mais je trouve qu'il y a certains qui n'ont pas vraiment de mérite sur youtube j'explique moi sur youtube maximum des cas j'ai eu une fois je crois que c'est une outro que j'ai demandé à l'ightron juste une outro que j'ai demandé à l'ightron c'était pour darksiders c'était avec Bruce Lee c'est ouais ouais je vois il y a eu qu'une seule fois j'ai demandé de me faire quelque chose à quelqu'un sinon j'ai toujours fait mes templates mes templates mes intros mes outros moi même et maintenant je vois que sur youtube c'est que certaines personnes se cassent et pas ils se cassent pas le cul ils demandent à quelqu'un de leur faire par exemple un template sur pokémon ils demandent à faire un template pour tel jeu ils demandent à telle personne de faire un opening pour leur jeu un ending pour leur jeu moi j'ai envie de dire le plaisir en étant let's player c'est de faire tout faire son même voilà c'est de faire son même c'est je sais pas c'est comme un dessin alors tu vas demander à quelqu'un ben toi toi tu me fais le crayonné de me faire un chiru là tu me fais le crayonné et moi je le repasse à l'encre après non c'est le plaisir c'est de le faire de A à Z quoi et un let's play c'est pareil c'est du plaisir de le faire de A à Z bon pour que quelqu'un te propose j'ai envie de faire un intro et tout ça tu t'oses pas refuser je suis d'accord moi j'ai quasiment tout fait moi même je veux dire tout ce qui a été intro bon outro j'en ai jamais eu mais tout ce qui est intro miniature et autres c'est toujours quasiment moi qui ai fait à part certaines occasions que certains ont retouché je pense à toi je pense que Greg a aussi retouché des fois et je crois que Johan aussi il y est passé enfin Johan qui a passé mais sinon honnêtement moi j'ai toujours fait par j'ai toujours fait par moi même et enfin pour revenir sur Ryan justement Ryan lui il foutait rien pour ça il s'était il y a un qui lui faisait tout mais bon on rigolait bien pour ça on rigolait bien quand même on rigolait bien pour ça et puis avant qu'on voit à quoi à cette époque là on se marrait beaucoup on se marrait beaucoup on se marrait surtout à cette époque j'ai envie de dire tu sais à la fois quand t'as fait exploser ta baraque on a remarque avec Ryan on a eu de bons souvenirs ou alors la fois que t'as fait Resident Evil je sais plus c'est combien oh putain non oh s'il te plaît non oh putain je pense qu'il y a de ce passage là on se foutait de ta gueule oh là il y a un con bon putain mec d'FPS mec d'FPS tant que le jeu d'FPS c'est trop marrant ce qui me fait marrer c'est j'espère que les lacs ne bougent pas mais mec j'étais con mais mec j'étais con mais c'était marrant c'était marrant il y avait juste une fois où Ryan était un peu casse-cou c'est comme il disait pour Pokémon tu l'avais mis en 720p mais que t'as fait net tu faisais pas la largeur et c'est là qu'après je t'ai expliqué comment fallait faire tu vois pour les tirs c'était marrant enfin même si c'était pas bon ça lagait trop mais c'était marrant mais mec on sait mais quand je me suis fait valer comme c'est pas possible moi j'étais super marrant moi enfin non je me suis pas marrant sur le coup mais honnêtement quand je regarde ça avec l'œil de maintenant je veux dire moi je rigole beaucoup quoi c'était super marrant on rigolait maintenant je suis sûr que tu sors de vidéos comme ça mais tu te fais insulter bah ouais je vais retester ça je vais recréer une chaîne et puis je vais sortir une vidéo je vais ressortir la vidéo sur l'autre chaîne enfin vas-y je vais tester ça je vais tester ça t'auras pas trop du non mais c'était non mais c'était comique franchement avant on blague et on rigolait mais non c'est plus le cas et c'est ça qui est dommage c'est ça qui est dommage mais bon on ne changera on ne peut pas changer le monde on ne peut pas jouer le monde malheureusement malheureusement bon après toi c'est dommage parce que t'as quand même pas mal de personnes qui te suivent quoi moi mais après honnêtement moi personnellement c'est pas trop Youtube qui m'a enfin la passion est partie et si désormais à partir de si t'as plus de passion déjà pour jouer pour filmer de base je veux dire t'as juste rien à foutre sur Youtube si t'as même pas une passion non si t'es pas passionné tu peux dégager si t'es pas passionné parce que tu as envie de faire découvrir tu peux juste dégager t'as rien à faire je veux dire si t'as envie de faire découvrir un jeu tu fais des coureurs si t'as envie de faire des dessins tu fais des dessins si t'as envie de faire je sens quand tu fais des présentations de figurines et tout tu les fais mais après si t'es forcé avec un couteau sur la gorge pour faire ça pour moi excuse moi t'as rien à faire sur Youtube et moi je sens marre la chaîne je vais la laisser ouverte les vidéos resteront là pour quoi parce que si t'es en vue à l'occasion vous faites comme vous voulez mais honnêtement moi je moi Youtube m'a rendu out perso si je referais des vidéos ce serait des rediffusions de live à l'occasion parce que le live encore c'est un truc intéressant moi si j'en fais des lives ça sera via la PS4 sans casser les couilles t'as juste appuyer sur un bouton et puis c'est bon moi je vais télécharger XSplit mais je pense pas que je vais repas le live sur Switch de toute façon je me posterai sur Twitter si jamais je... je prends un exemple la je regarde Vitoff une vidéo de une vidéo de Neki là c'était déjà super beau ce qu'il faisait mais tu vois il n'y avait pas à ce que ça soit professionnellement super professionnel Ouais j'arrive C'était pas obligé que ce soit super professionnel Et puis on s'amusait bien Après Comme je l'ai dit Youtube honnêtement Pour moi Youtube C'était une passion maintenant c'est un poison Je trouve que maintenant Youtube Moi je trouve que ça devient un vrai poison Ça devient Je pense ça dépend de comment tu vois les choses Il y aura toujours des personnes qui vont trouver ça génialissime Génialissimement génial La personne qui va être partenaire Qui va gagner de l'argent via ça Va trouver ça génialissimement génial Après voilà nous c'est qu'on a eu certaines difficultés Certains problèmes Qui ont fait que On voit pas Youtube comme quelque chose de Forcément super Après je veux dire Dans les histoires on peut avoir des querelles On peut avoir des prises de tête Mais si on s'explique bien honnêtement Si on s'explique qu'on prend du temps Qu'on se parle et tout Honnêtement les prises de tête Elles sont oubliées quoi genre ça nous est déjà arrivé Qui vont se prendre la gueule honnêtement Ouais mais c'est Après il faut aussi que la personne veuille vraiment quoi C'est ça aussi le truc C'est ça ouais c'est tout ça quoi Ou si la personne elle te dit par devant Oui 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 Puis qu'au final elle te dit pas Bah c'est fuck 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 voilà quoi Puis qu'au final ouais bon je lui parle pour la forme Mais j'ai pas tellement envie Il vaut mieux autant dire les choses directement Et dire non j'ai pas envie de te parler Il y a eu trop de choses qui se sont passées Et puis c'est tout Donc voilà Et moi c'est ce qui m'a saoulé aussi Donc bon Bon par contre je pense qu'on va arrêter cette vidéo là Oui parce qu'il y a déjà minuit et demi du matin Et puis Fabien est très très fatigué Et qu'il va devoir aller dodo demain il a Tu te réveilles demain en fait c'est dimanche Non je pose pas moi Et là encore mon chef nous a donné une semaine de congé Ah c'est trop public ça part Parce qu'il va se marier donc Ah Il t'a invité j'espère Non En dame d'honneur mec en dame d'honneur En dame d'honneur ouais lol quoi Donc voilà donc mais écoute je pense qu'on va arrêter cette vidéo là Ouais ça va faire un bon 40 minutes Donc voilà Donc moi c'est juste une chose à dire Si vous avez des amis en vrai Les laissez pas tomber Parce que vous avez rencontré des gens sur Youtube Rien de vaut le réel Plutôt que l'internet C'est cool l'internet je dis pas Mais il y a des gens comme moi J'ai rencontré Lucario Alicia, Sarah, Amélie Et puis d'autres personnes Qui j'en rentrais plus à ma passion N'est mis close Mais rien ne vaut le réel Rien ne vaut le réel Mais tu es que mec de base Je crois que Alicia tu veux quoi C'est irréel sérieux Non 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 Je l'ai connu Je l'ai connu elle Sur un blog Sur un blog de dessin Sur ce qu'il blog Un blog de dessin Je crois qu'il y a un truc dans le genre C'est ce qu'elle m'avait dit une fois Genre tu sais c'était une Xème fois On avait fait une Xème game On avait fait une Xème win Ou pas Et genre Vu qu'il me reçoit 20 minutes On avait couché genre On avait blablaté Et puis on avait parlé de ça justement D'accord Non mais Je suis dans C'est sur ce qu'il blog Je crois C'est sur ce qu'il blog Mais c'est pareil Je n'ai jamais disputé avec elle Et puis Ça fait super bien Bah oui Je veux dire Bon Par contre des fois Je te demande de venir sur le Tu viens pas Je suis triste Et du coup je pleure Je sors un mouchard J'essaye J'essaye de revenir sur le Par contre Non je vais devoir aller manger Je pense qu'on va arrêter Cette vidéo là On va arrêter la vidéo là Par contre Parce que oui On gagne du temps De la minute C'est parce que Vu que c'est la dernière vidéo On va la monétiser On va faire un paquet de pognon Et puis on va pouvoir habiter Ah ouais Onche 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 Arrête on pèse Onche onche On va gagner du fric Onche onche Non c'est Harvern Avec ses conneries Oh là là C'est Saint-Burge Moi je ne l'appelle même plus Harvern Moi je l'appelle Saint-Harvern C'est Saint-Harvern C'est Saint-Harvern El Burgator El Burgator El Burgator On va vite à lui sortir Celle-là Il va dire Oh espèce de FDp Ouais FDp Bref Bref Moi je quitte Youtube Personnellement Après je Peut-être qu'à l'occasion Je vais faire peut-être des vidéos Mais ça Je ne crois pas Même personne Peut-être les vrais Quand je ne sais pas bien Mais après Youtube Pour moi c'est fini Des lives Je ferai peut-être Mais dans ce que je ne sais pas Sur Twitter Et mon Twitter reste open De toute façon Ma page Facebook Je n'en ai pas Officiellement J'en avais créé une Mais je n'en ai pas Et puis voilà 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 Un mot de fin Fabien peut-être Oh Bah ce que j'ai dit Je pense que Bon après On va certainement Se faire Bouffer la gueule Non mais Ça je pense Surtout j'étais clair Je serais que même clair Pour ceux qui jongle la vidéo Qui arrivent à la fin actuellement Je vous dis clair et net Tout ce qui est insulte Ou autre Flame toxique Et tout le bazar Dégage Bloqué Et tout le bazar Ce que j'ai envie de dire C'est notre façon de voir Après si vous n'avez pas La même façon de voir que nous Bah écoutez quittez cette vidéo Mais n'allez pas faire Préchi préchat Ne serait-ce que Entre guillemets Si je parle Là on avait parlé Un peu de l'AFA La liberté d'expression Ça existe en France Et même ailleurs Et je pense qu'on a le droit Et certains ont exprimé Leur avis dessus Je pense qu'on a le droit D'exprimer notre avis D'en parler vite fait Après voilà C'est triste que cette chaîne Soit fermée C'est triste Enfin Bah elle est toujours ouverte Elle est ouverte Mais il n'y aura plus de vidéo dessus Peut-être à l'occasion Si jamais en live Je serai des live Et qu'on me demande Des mécaniques supplémentaires Parce que je vais sûrement Faire des live sur League of Legends Si on me demande Des explications vite fait Sur mes techniques avec champions Peut-être qu'à l'occasion Je sortirai une ou deux vidéos Pour les explications Mais honnêtement Si je les sors Ce sera peut-être sur cette chaîne Dans l'occasion Pour faire des contents Et des heureux Ou alors peut-être A l'occasion Je les sortirai sur une autre chaîne Et puis je vais mettre au cours J'ai cru que tu parlais de l'AFA J'étais là J'étais en train de me dire J'étais en train de me dire Mais attends sérieusement Il y a en train de parler Qu'il va faire des vidéos Sur l'AFA Non Mais déjà moi J'avais dit à quelqu'un Justement Un moment Je lui avais expliqué J'ai dit T'as Parce qu'il en parlait Je lui ai dit Vous pouvez arrêter cette chaîne Relancer là On m'a renvoyé chier Après on a parlé En message privé Ça a été Mais on m'a renvoyé chier Alors que La démarche C'était juste de dire Ne vous inquiétez pas Celui qui fout la merde Ne viendra pas vous faire chier Si vous la relancez Bien au contraire Je serai content Au moins ça évitera D'en parler A tout le monde Au final Ils veulent pas la reprendre C'est triste C'est très triste C'est très la tristesse C'est très la tristesse Enfin bon voilà Bon moi je vais aller bouffer Donc voilà Bon app et bonne fin de vidéo Et puis Vu que j'ai un autre à foutre Que gagner du temps Je vais laisser la vidéo En suspens Pendant 40 minutes En plus comme ça Ça fera 1h20 de vidéo Et ça fera beaucoup De temps pour rien Voilà ça fera beaucoup De YouTube money aussi On pense évidemment C'est le même Avec un grand truant Vive la YouTube money Onche 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 Allez ciao tout le monde Ciao Come on Et donc on se retrouve Pour un petit spin off Pour finir la vidéo Pour capturer la vidéo Je suis tout seul pour le coup Donc je Je vais lui faire Je vous remercie Parmi Fabien D'avoir mieux Que de participer à la vidéo Et je voulais aussi Remercie d'autres personnes Donc je vous remercie Fabien Grégory Louis PGM Europa Daki Kizei Chromos Pyrux Arvand Kifouflo Mael Skydeez Lightron Titoum Alex Tinou Wildead Maritas Pour m'avoir quand même fait Vivre un bon moment Pendant 3 ans Sur youtube Voilà Ça c'était la fin Une petite spin off De fin Je vous en remercie L'on a bien longtemps Avec ça Et je vous remercie Quand même les gars De m'avoir fait De passer un bon moment Pendant 3 ans Allez Sous-titrage Société Radio-Canada